Hello, tu fais quoi ? Je prépare mes prochaines vacances. Ah ouais ? Tu pars où ? Je pars au monde Kong. Jamais entendu parler. C'est où exactement ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est nulle part. T'as pas de vacances en fait. C'est un peu plus complexe que ça. En 1818, la carte du monde est en train de se dessiner. Et là, une chaîne de montagne apparaît mystérieusement. Faut pas voir le mystère partout. Soit il y a des montagnes, soit il n'y en a pas. En tout cas, à l'époque, on parle des monts de la Lune et des montagnes de Kong. Tu vois, c'est là. Et tant qu'on reste sur la carte, c'est plutôt pas mal. En 1789, le cartographe anglais James Rennell... C'est moi. ...mentionne pour la première fois les mystérieux monts de Kong. Une immense chaîne de montagne située au cœur de l'Afrique. Rennell a utilisé les données géographiques de l'explorateur Mungo Park. Mais Park n'a jamais fait allusion au mont de Kong. Jamais. En fait, la ville de Kong existe, mais il a dû s'inspirer de la légende de Ptolémée, qui au deuxième siècle évoquait les montagnes de Lune. D'après lui, se trouvaient les sources d'une île. Mais il n'y a rien à cet endroit. Et tu trouves pas ça intriguant ? C'est sûrement l'une des premières fake news de l'histoire. Mais qui a cru à ça ? Tout le monde est pendant près d'un siècle. Mais non. Du coup, en Angleterre et en France, les monts de Kong sont cités sur les cartes, comme dans les livres de géographie. Au dixième degré de latitude Nord, il leur donne une longueur de 1000 km. Complètement au pif. Attends, regarde. Le journal Le Siècle remet en cause l'existence des montagnes de la Lune. Des missionnaires avaient vu distinctement les montagnes de la Lune couvertes de neige. Et comme ces neiges étaient réputées perpétuelles, on avait induit de là que les sommets atteignaient au moins 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les montagnes de la Lune seraient une pure illusion. Et ils n'en ont aperçu nulle trace. Nulle trace et pour cause. Et comment ils ont découvert la vérité ? Finalement, c'est Louis-Gustave Binger, explorateur de son état, qui va révéler la supercherie au cours d'une mission de reconnaissance du fleuve Niger en 1889. A l'horizon, on n'aperçoit même pas une ride de collines. La chaîne de montagne de Kong n'a jamais existé que dans l'imagination de quelques voyageurs mal renseignés. Bon, au final, tu pars en vacances dans ton imagination, quoi. C'est souvent là que les plus beaux voyages commencent. Donc, t'as pas de vacances, en fait ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada